comment trouver des musiques pour vos vidéos youtube des musiques pour faire vos montages des musiques de fond sonore des musiques pour vos intros et surtout des musiques gratuites libres de droits c'est à dire sans aucun copyright c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo mais avant de commencer pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos c'est parti comme tout le monde vous avez galéré pour trouver des musiques à chaque fois si vous mettez une musique qui en théorie est libre de droits vous allez vous faire striker par youtube qui va carrément vous bloquer votre vidéo pour raison de droits d'auteur ou bien vous allez aller sur youtube tenter de vous battre pour arriver à télécharger une vidéo ou aller sur internet et passer des heures à chercher où est ce que vous pouvez trouver de vraie musique de vrais effets sonores gratuits en fait nous chez seo 5 euros on utilise exactement la même procédure que je vais vous expliquer et vous allez voir aller évidente est vraiment très simple une fois que vous la connaissez je vais me rendre sur la chaîne youtube de démonstration que nous avons qui est la vie des chats et là je vais me rendre sur youtube studio quand je vais être sur youtube studio je vais me rendre ici tout simplement sur la barre de gauche où je vais cliquer sur bibliothèque audio et là je vais avoir des centaines et des centaines de titres gratuits je vais avoir des effets sonores sur youtube dans cette bibliothèque vous aurez deux cas de figure vous aurez un cas de figure où vous pourrez utiliser cette musique sans droit d'auteur et le deuxième cas de figure où youtube va automatiquement générer le droit d'auteur avec un lien vers sa musique mais ce sont des vidéos qui sont libres de droit la seule chose que vous ne pourrez pas faire c'est les vendre ça veut dire vous ne pourrez pas monétiser une vidéo de la bibliothèque audio de youtube la manipulation est vraiment très simple donc on a les titres gratuits les effets sonores et les titres favoris ici on va pouvoir sélectionner avec plusieurs critères le titre de la piste le genre l'humeur le nom de l'artiste la durée est ce que je vous expliquais attribution non requise absolument aucune obligation de mettre le nom de l'auteur de la musique ou de l'effet sonore ou attribution requise et dans ce cas là il faudra simplement mettre le nom de l'artiste avec un lien vers sa musique je vais vous montrer ce que ça donne en faisant un tri par genre on va aller par exemple sur le genre reggae on va cliquer sur appliquer et j'aurai toutes les musiques en rapport avec le reggae au niveau du nombre de lignes par page tout en bas vous pouvez cliquer et demander à avoir les 100 musiques de reggae qui existent sur la bibliothèque et vous voyez il ya 83 pages vous avez l'embarras du choix pour trouver votre vidéo ensuite on va avoir deux possibilités vous allez pouvoir cliquer sur play voilà vous allez pouvoir écouter votre musique si la musique vous plaît vous la mettez en favori et dans l'onglet favori vous retrouverez toutes les musiques que vous avez adoré il en va de même pour les effets sonores qui là je l'avoue sont pas d'une qualité phénoménale sur tous les titres gratuits et effets sonores vous allez avoir le genre l'humeur et l'artiste la durée et le type de licence qui est obligatoire si je vais sur celle ci par exemple il va me dire que je peux utiliser cette licence que youtube peut ajouter automatiquement le nom de l'artiste et un lien vers la bibliothèque audio et vous ne devez pas vendre ces produits là on va dire ok il ya la date de l'ajout donc vous pouvez trier du plus récent au plus ancien oui c'est on peut pas faire plus simple donc après c'est à vous de faire votre choix et à vous de trouver un petit peu la musique qui vous va bien une fois que c'est fait tout en bas on va pouvoir aller à la piste précédente la piste suivante on va avoir le titre et le nom de l'auteur la durée de la musique vous allez pouvoir vous déplacer directement et écouter à partir d'un instant t vous allez pouvoir augmenter ou baisser le niveau solar quand vous testez le son de cette vidéo vous allez pouvoir la télécharger on va faire un exemple je clique directement il va me la télécharger et si je vais voir mes téléchargements je vais voir mon fichier qui a été téléchargé instantanément ça au moins c'est simple et c'est rapide on passe pas trois heures à rentrer son email à donner notre accord ou à aller sur des sites qui nous dirigent sur plein d'autres pages qui vont nous faire perdre notre temps je reviens sur la bibliothèque audio je vais pouvoir à nouveau la mettre en favori et à nouveau voir le type de licence qui est lié à cette musique j'espère que cette formation vous aura plu likez abonnez vous et n'hésitez pas à partager avec vos amis je vous dis à très bientôt chez SEO 5 euros